Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Paul Thébault. Il vous dira lui-même que s'il pouvait changer quoi que ce soit à sa vie, il passerait son tour sans hésiter. Ce néo-Brunswickois a déjà trois recueils de poésie à son actif. De plus, il dirige une maison d'édition, la Plume du Goylan. Inspiré principalement par les femmes et la nature, Paul Thébault est un poète heureux. Ah, les vieux arbres tombent l'un après l'autre. Ils disparaissent jour après jour, on ne les oublie pas. Ah, leurs enfants s'épanouissent dans les mêmes racines. De petits arbustes qui repoussent où leurs parents avaient grandi. Écrire, c'est toute ma vie. Ah, les années s'écoulent brutalement. Ces jeunes arbres deviennent si vite les années, et déjà une autre génération repousse. Le cycle de la vie continue comme si rien ne s'était passé. Premièrement, je suis acadien, et je suis fier de l'être. Mes racines sont ici. Ce qui m'inspire, c'est justement la nature et puis la femme. La beauté de la femme et puis la beauté de la nature, je pense que c'est tellement semblable que j'ai à un moment donné créé un certain relief entre la beauté de la femme et celle de la nature. Et puis la beauté spirituelle de la nature, eh bien, encore une fois, ses sourires, sa tendresse, son amour. Parce que je pense que lorsqu'on s'en va prendre une marche dans la forêt et puis qu'on entend un oiseau qui chante ou si ce n'est que le vent qui souffle et fait danser les feuilles, c'est-à-dire dans les branches, eh bien ça, si ce n'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? Jusqu'à date, j'ai trois recueils de publier. J'en ai quatre d'écrit. Il y en a un autre qui se prépare à sortir. Comment longtemps que j'écris, eh bien, ça fait une vingtaine d'années. J'ai commencé avec un tout petit recueil de poésie qui avait à ce moment-là pour titre « Autrefois déjà », qui était basé strictement sur la nature. Par la suite, il y a eu « Fleur ou femme » qui a été ce fameux déclic qui a fait que j'ai créé ce relief entre la beauté de la femme et celle de la nature. Par la suite, je me suis aperçu qu'il y avait tellement d'amour, tellement de tendresse dans ces deux thèmes-là que j'ai à ce moment-là sorti « Amour et tendresse ». Alors, j'ai décidé d'écrire mon quatrième recueil de poésie qui aura pour titre « Sur la route du bonheur » et qui sera d'ailleurs dédié à mes deux enfants. Ma maison d'édition, les éditions La Plume du Goéland, c'est une maison d'édition qui a été fondée il y a 116 ans. Et au tout début, c'était le but principal, mon mandat, si vous voulez, c'était de publier mes ouvrages. Et puis, par la suite, j'ai découvert que ma conjointe, Nathalie, aussi écrivait de la poésie, était une affamée de poésie, si on peut parler ainsi. Alors, j'ai décidé à ce moment-là de travailler afin de publier les ouvrages des autres auteurs aussi. « Est-ce que j'aimerais qu'il m'arrive, c'est un peu comme si on me posait la question, si c'était à recommencer, qu'est-ce que tu changerais dans ta vie? Je ne changerais absolument rien parce que je suis heureux comme je suis. et qu'est-ce qui pourrait m'arriver de plus que maintenant? Je n'en ai aucune idée. J'ai tout ce que je veux. J'ai ma compagne, j'ai ma fille, j'ai mon gars, j'ai ma poésie, j'ai ma nature. Et puis voilà, c'est... Je suis comblé, je suis heureux. Un jour, ces aînés partiront aussi avec leurs secrets, tout en laissant une trace comme leurs grands-parents l'ont fait, et de nouveaux bourgeons apparaîtront au même endroit. Ce sera nos petits-enfants qui recommenceront le cycle. Party continue chez vous. Merci à tous ceux et celles qui nous ont envoyé des histoires au cours des dernières semaines. Je vous propose un nouveau sujet cette semaine, les cowboys. Avez-vous une histoire ou une anecdote à nous raconter au sujet des cowboys? Ou encore une expérience vécue sur un ranch ou avec des chevaux? Écrivez-nous. On attend avec impatience vos histoires. Si votre histoire est choisie pour être lue en onde, nous vous enverrons un prix, une gracieuseté de Via TVA. Vous pouvez communiquer avec nous par courriel à via-tva-productions-rivar.com ou encore par la poste à Via TVA, 354 rue Marion, Winnipeg, Manitoba, R2H 0V3. J'espère que vous serez là samedi prochain à la même heure. Entre-temps, je m'appelle França Nébert et je vous souhaite un excellent week-end de Halloween. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501